... Le président de la République reçoit le président et les membres de la Commission nationale de réforme de la presse. ... L'Association des cadres mauritaniens expatriés organise par Visio Conférence un colloque sur le thème « Quel modèle de développement pour la Mauritanie post-Covid-19 ? » La dernière situation épidémiologique fait état de 194 rémissions, 62 nouveaux cas et zéro décès. ... Madame, Monsieur, bonsoir. C'était les titres de cette édition. Comme annoncé, le président de la République, Monsieur Mohamed El-Sheikh El-Razwani, a reçu ce mardi le président et les membres de la Commission nationale de réforme de la presse. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et des relations avec le Parlement, Dr. Sidi Mohamed El-Rabr, du directeur de cabinet, du président de la République, du conseiller à la présidence, Monsieur Abdel Fattah Mohamed El-Aman et de Monsieur Salah El-Dahma, chargé de mission à la présidence de la République. L'occasion pour le président de la République de souligner l'immense responsabilité de la Commission dans la formulation de propositions visant une réforme globale de la presse publique et privée. Mohamed El-Sheikh El-Razwani a précisé que les médias sont l'incarnation de la liberté d'expression, qui est un droit naturel inscrit dans toutes les constitutions. Il a ajouté que la consolidation et la préservation de la liberté d'expression, qui figurent parmi ses principaux engagements, sont un choix stratégique de l'État. Le président de la République a salué le rôle de la presse dans l'orientation des citoyens et dans la préservation des valeurs et des constantes par le fait qu'elle est un pouvoir de contrôle dont l'influence est aussi importante que celle des pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs. Il a rappelé le consensus des journalistes sur la nature et l'ampleur des problèmes des médias et sur la nécessité de leur trouver des solutions rapides. Mohamed El-Sheikh El-Razwani a demandé que la réforme des médias la mieux indiquée est celle provenant des journalistes eux-mêmes, en raison de leur parfaite connaissance de la situation de la presse et de leur compréhension de ce qu'elle doit être dans notre pays. Le président de la République a orienté la Commission vers une grande consultation et l'a invité à tirer profit de toutes les expériences et compétences. Il a enfin réaffirmé sa confiance dans la capacité de la Commission à relever les défis et un rappel de l'engagement de l'État à prendre en considération ses recommandations. Et à l'issue de l'audience, le président de la Commission, Mohamed Mahmoud El-Wadadi, a remercié le président de la République pour l'intérêt qu'il accorde aux médias. Il a précisé que les orientations et la contribution du président de la République aux discussions est la preuve d'un grand intérêt accordé à la presse. Il a également souligné qu'il est conscient de la place qu'occupent les médias dans la société et du rôle qu'ils doivent jouer dans le développement et la prospérité du pays, ainsi que dans la préservation de son unité nationale et de ses valeurs. Il a en conclusion indiqué qu'ils sont sortis de l'audience avec des impressions positives, qui leur permettront de commencer la mission qui leur est confiée. Au niveau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a soumis aujourd'hui aux commissions techniques compétentes un projet de loi portant organisation des hommes de défense sensibles et une proposition de résolution modifiant la résolution de l'Assemblée nationale numéro 001 2020 du 30 janvier 2020 modifiée portant création d'une commission d'enquête parlementaire. Les commissions techniques compétentes mèneront l'étude préliminaire du projet de loi et de la proposition de résolution avant leur présentation en séance plénière. Toujours à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires économiques a tenu ce matin une réunion consacrée à la discussion de deux projets de loi. Le premier concerne l'accord de prêt relatif à la contribution au financement du projet de gestion durable des ressources naturelles, l'équipement des municipalités et l'organisation des producteurs ruraux, signé le 23 juin 2020 à Rome entre notre pays et le Fonds international de développement agricole. Le second projet de loi concerne l'accord de prêt destiné à contribuer au financement du programme d'urgence de prévention des effets de la pandémie corona, signé le 27 avril 2020 au Koweït, entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds ARA pour le développement économique et social. Le comité a suivi au cours de la réunion une présentation du ministre de l'économie et de l'industrie, M. Abdelazizou Ledaï, dans laquelle il a souligné l'importance des deux accords dans la promotion du développement et dans la lutte contre les effets de la pandémie du coronavirus. La Mauritanie face au Covid-19, quel modèle de développement, réalité et perspective ? C'est le thème d'une réunion par visioconférence organisée par l'Association des cadres mauritaniens expatriés à laquelle ont pris part les ministres de l'économie et de l'industrie et des finances. La rencontre a discuté la dynamisation de l'économie post-Covid-19. Amin Ataka nous en dit plus. L'Association des cadres mauritaniens expatriés a organisé une vidéoconférence sous le thème « La Mauritanie contre la Covid, quel modèle de développement, réalité et perspective ? » ont pris part à cette rencontre de haut niveau le ministre de l'économie et de l'industrie et son homologue des finances, respectivement Abdelazizou Ledaï et Mohamed El-Emin Derbi. Le président de l'Association, Momodou Barro, a également pris part à la rencontre en plus de Dr. Tcham Samba, ancien ministre du budget et ancien cadre international à la Banque mondiale. La séance a été modérée par Dr. Djagana Abdoulaye. Lors de cette rencontre, les voies et moyens permettant de relancer l'économie nationale ont été au centre des discussions. Dans son allocution, le ministre de l'économie et de l'industrie, Abdelazizou Ledaï, a d'emblée indiqué que le gouvernement avait préparé un plan national de relance de l'économie ciblant un ensemble de mesures, y compris le soutien aux petites et moyennes entreprises de l'économie. Lorsqu'en mars 2020, le premier cas de COVID d'Etat Paris en Mauritanie, ça a été tout de suite le grand changement ou la grande prise en compte des difficultés auxquelles nous faisons face. Très rapidement, le gouvernement a pris des mesures extrêmement fortes, y compris la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Et par la suite, le président de la République a déclaré la création d'un fonds de solidarité. La première mesure a été pour le gouvernement de mettre en place une stratégie qui puisse briser la chaîne de transmission du virus. Et évidemment, c'est ici l'occasion de féliciter les équipes qui ont beaucoup travaillé au niveau de la santé, au niveau des forces armées et de sécurité pour l'excellent travail qui a été réalisé et qui a permis de contenir l'expansion du virus dans un contexte où notre système de santé était très, très peu préparé par rapport à cela. Le gouvernement s'attelle aujourd'hui à élaborer un plan de relance économique dans une perspective, comme je l'ai dit, encore fortement marquée par l'incertitude quant à la durée de cette pandémie, mais également quant à la profondeur de cette pandémie. Il faut quand même que l'on puisse continuer à vivre, et vivre, c'est-à-dire relancer l'économie, c'est-à-dire, comme l'a dit M. Thiam tout à l'heure, relancer l'économie à travers plusieurs axes, notamment au niveau de la demande et au niveau de l'offre, mais également au niveau d'un certain nombre de réformes que le gouvernement devrait pouvoir mettre en place assez rapidement. Au cours de la réunion, des présentations ont été faites sur le plan multisectoriel national de lutte contre la pandémie de la Covid-19 et un plan de révitalisation de l'économie post-Covid-19. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Talbou Sidahmad, était ce matin à Nema, d'où il a donné le coup d'envoi du programme volontariat à Watanouna, au niveau de la wilayah du Haut-de-Sharry. Plus de détails sur ce programme avec Abdelad Amaba. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Talbou Sidahmad, s'est rendu à Nema, afin de donner le coup d'envoi du programme de volontariat à Watanouna, au niveau de la wilayah du Haut-de-Sharry. Il a été accueilli sur place par les 100 jeunes volontaires qui ont été sélectionnés, au niveau des différentes localités de ces régions dans le cadre de ce programme. Talbou Sidahmad a précisé que le président de la République a, dans le cadre de son programme électoral, promis de mettre en place un mécanisme de volontariat dénommé Watanouna en ce programme, dit le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, n'exclut personne et ne concerne pas seulement ceux qui ont porté leur choix sur le chef de l'État lors des dernières élections, ni seulement ses partisans. Il a par ailleurs loué le travail abattu par les jeunes volontaires dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Le ministre de l'Emploi de la Jeunesse et des Sports s'est aussi inquiet au cours de ses déplacements du dispositif de veille et de surveillance communautaire mis en place contre la COVID-19. Le représentant de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, dans notre pays, Marc Lucey, a quant à lui affirmé que le programme Watanouna est très important, particulièrement avec l'avènement du coronavirus qui demande une conjugaison des efforts. Le Wali du Horechari, Cheikh Oulabdalaï Ouloua, a apprécié cette initiative de volontariat ainsi que les projets qui ont été retenus dans le cadre du programme Mon Projet Mon Avenir. Il a par ailleurs déclaré que les 30 projets qui ont été retenus devant bénéficier d'un financement ne sont pas suffisants pour une région, à l'image du Horechari, au vu de sa grandeur et du rôle économique important de Cédulaya, disposant aussi d'un important nombre de jeunes en son sein. Le maire de Nema a apprécié cet apport du gouvernement, particulièrement dans le cadre de la formation des jeunes de Cédulaya. Certains jeunes présents à cette cérémonie se sont exprimés au nom de la jeunesse de Cédulaya. Ils ont ainsi souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation et ont fait part de leur œuvre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous restons à Nema, où le suspense pour la sélection des micro-projets et petites entreprises n'a pas trop duré. La liste des heureux élus a été annoncée hier soir sous la supervision du Wali du Horechari. Les projets retenus seront financés par l'État dans le cadre du programme Moustak Bali, autrement dit Mon Avenir. Suite à un processus de sélection marqué par la transparence et l'égalité des chances des concurrents, les résultats finaux des projets remportés de financement au niveau de la wilayah du Horechari ont été annoncés. Au total, 30 jeunes porteurs de projets bénéficieront de financement pour lancer leur propre business dans la wilayah du Horechari. Ces 30 projets représentent le quota de la wilayah du Horechari du programme Mon Projet, Mon Avenir, lancé par le ministère de l'emploi, de la jeunesse et des sports dans le cadre du programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Ghazouani, visant à fournir des emplois aux jeunes et à les intégrer au développement du pays. Le Wali du Horechari, Abdallah et Ouloua, a estimé que ces projets auront de retombées positives sur la wilayah en termes d'emplois et des valeurs ajoutées, vont améliorer les conditions de vie de leurs porteurs et se répercuteront également sur la vie économique dans la wilayah. Le chargé d'émission au ministère de l'emploi, de la jeunesse et des sports, M. Mohamed El-Sheikh Vardel, a passé en revue les phases précédentes du processus de sélection des projets financés sur le budget de l'État dans le cadre de la création des emplois et de lutte contre le chômage. Après l'identification des projets qui vont bénéficier des financements suite à un long processus de sélection supervisé par des bureaux d'études spécialisés, les jeunes porteurs de ces projets auront à traduire leurs idées à des effets et à mettre en œuvre leurs projets conformément aux études de faisabilité soumises à la commission de sélection pour garantir la réussite de ces projets. Place maintenant au point de presse du Dr Sidiou El-Zahar dans lequel il nous livre la dernière situation de la pandémie du Covid-19 en termes de rémission de nouveaux cas et de décès. Bienvenue au point de presse quotidien sur la situation du Covid dans notre pays, marqué ce jour par 62 nouveaux cas, tous des cas contacts, et également par la guérison de 194 cas. Et nous en sommes au deuxième jour, où il y a 100 décès. Ainsi, le total de cas atteint 5 935, dont 5 667 cas contacts, 147 cas communautaires, 171 importés. Le nombre de guérisons à lui atteint 3 826 et on a 155 décès. Yerhamouhououlaoujameyam. Le nombre de cas actifs aujourd'hui est de 2 000 4, dont 1 815 sans symptômes, 185 avec des signes légers et 4 nécessitant un suivi rapproché. Le nombre de tests effectués jusqu'ici est de 57 253, dont 638 effectués ces dernières 24 heures, 206 tests de suivi et 432 de diagnostics répartis ainsi qu'il suit entre les régions. 27 du Chaud-Charki, 7 du Chaud-Larbi, 16 du Gorgol, 11 du Brakna, 22 du Trerza, 33 de Ladrère, 47 de Noa-Dibou, 3 du Tagan, 5 du Guedimaka, 4 du Thérisemoud, 1 test de Lichéry, 200 de Noa-Kchotte-Ouest, 148 de Noa-Kchotte-Nord et 114 de Noa-Kchotte-Suite. Les nouveaux cas se répartissent comme suit, 1 de Néma, 1 de Kayédi, 1 d'Attar, 2 de Chami, 4 de Noa-Dibou, 1 de Célibadi, 5 d'Iksar, 2 de Sebha, 7 de Tevra-Gzéna, 6 de Darnaïm, 5 de Téhérit, 13 de Toujunine, 7 de Arafat, 3 de Elmina et 4 cas de Riyad. Je vous laisse à présent découvrir les dernières quantités de pluie enregistrées la veille. Sous-titrage ST' 501, 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 Le délégué régional du CSA Nwadibou, M. Abba Amarmoulay-Sherif, souligne que cette augmentation vient à point nommé. Avant cela, 1 700 tonnes de fourrage et de blé ont été octroyées à la wilayah de Dakhlet-Nwadibou. C'était une opération, dit-il, réussie qui a aidé les éleveurs au cours de ces mois de soudure qui ont été caractérisées par une baisse de la pluviométrie. Les élus des communes ciblées et les représentants des éleveurs apprécient grandement cette initiative et demandent à ce que la part outroiée à la wilayah de Dakhlet-Nwadibou soit augmentée du fait des conditions inhérentes au retard des pluies. Le vice-président des maires du Nord, M. Sherioula Alibab, déclare que cette étape vient à point nommé et nous remercions, dit-il, les autorités administratives. Cette intervention concerne le fourrage. D'autre part, il y a le problème de l'eau et des médicaments. Le maire de Boulenoir, M. Mohamed Laminoula Ahmed, indique que cette aide consiste en 40 tonnes en plus de ce que nous avions auparavant, composée de blé et de raquel. On considère que c'est une aide conséquente, mais nous aimerions recevoir plus car c'est une région pastorale. Le wali de Dakhlet-Nwadibou, M. Sidi Yahyaoul-Sheroul-Mohamed Fadl, a présidé une réunion en présence des autorités administratives et sécuritaires et des élus locaux. La réunion a porté sur les contributions apportées à la wilayah de Dakhlet-Nwadibou. Cela a permis de dresser un état des lieux dans le domaine pastoral au niveau de la wilayah et à l'annonce de la prochaine aide qui sera octroyée au cours de la réunion. Le wali a insisté sur les critères de transparence quant aux quantités octroyées aux éleveurs et à la nouvelle contribution qui sera de 155,8 tonnes de blé et 15,7 tonnes de fourrage qui s'ajoutera à la quantité octroyée à la wilayah qui est de 2700 tonnes entre le blé et le fourrage composé. La commune de Guérouf dans la wilayah de la Sabah qui a abrité une opération de distribution de désinfectants et de produits d'hygiène au profit de la population. L'opération vise à accompagner les efforts des autorités municipales dans la lutte contre le coronavirus au niveau de la Moukata. La commune de Guérouf multiplie les actions de sensibilisation sur les dangers liés à la pandémie de la COVID-19. Cette opération de distribution de gel hydroalcoolisé et de savon entre dans le cadre de la série d'activités déjà organisées par la commune. Un des responsables de la commune a d'emblée indiqué que depuis l'apparition de la pandémie de la COVID-19, la commune a accompagné les efforts du gouvernement en faisant de la sensibilisation de proximité et en interdisant les rassemblements dans les lieux publics. Aujourd'hui poursuit-il, cette importante quantité de désinfectants sera distribuée dans les lieux ciblés par la commune après avoir étudié un projet. Il cite les mosquées, les marchés de la ville ainsi que certains regroupements villageois. Ce chargé de l'opération de distribution à Qaira s'est dit heureux de participer à sa manière à la sensibilisation pour lutter contre un ennemi commun et féroce qu'est la pandémie de la COVID-19 dans le pays. Il a également demandé aux citoyens d'adopter une attitude responsable en portant un masque et en se lavant régulièrement les mains à l'eau et au savon. Retour dans le nord du pays, précisément la ville d'Atar, destination privilégiée en ce moment pour les amoureux des oasis. La capitale de la Drer vit en effet présentement à l'heure de la Ghetna, une situation qui appelle à plus de vigilance car en dépit de la levée des restrictions, les menaces du coronavirus exigent toujours davantage de précautions. Avec une population estimée à plus de 37 000 âmes, la mukhata d'Atar dispose de deux structures sanitaires. Le centre de santé d'Atar est un centre hospitalier. Au nom de la même ville, ces différentes structures accueillent des patients relevant de cette mukhata pour différents soins de santé et des examens médicaux. Abdallahou El-Hemeyada, directeur du centre hospitalier d'Atar, a affirmé qu'actuellement, c'est la période de la Ghetna marquée par un mouvement important de citoyens au sein de cette wilayah. Avec la circulation entre les wilayah qui a été restaurée, les populations soulignent-ils viennent pour différents soins au niveau du centre hospitalier d'Atar qui continue de fournir les prestations qu'il produisait aux usagers. Il a enfin exprimé que malgré la restauration de la circulation entre les régions, les cas de Covid-19 n'ont pas connu de hausse sur place. La direction régionale de l'action sanitaire DRAS est à pied d'oeuvre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus et ainsi la situation sanitaire au niveau des cellules AIA. La pandémie est sous contrôle. Depuis le début de la pandémie, on a arrêté 65 cas de Covid. Actuellement, on a 37 qui sont actifs, qui sont sous contrôle de nos équipes médicales. Parmi les 37, il y a un qui est à Augeft, donc 36 qui est à Atar. Actuellement aussi, on a arrêté 27 cas de guérison. Malheureusement, on a trouvé un décès. Actuellement, au niveau du centre hospitalier, on a un seul cas symptomatique qui est hospitalisé au niveau du centre de site de prise en charge de l'hôpital d'Atar. Tous les autres cas sont asymptomatiques et on n'a pas de problème particulier. Ce résident, trouvé au niveau du centre hospitalier d'Atar, précise qu'il est venu avec son père malade. Il déclare n'avoir rencontré aucun problème. C'est du laïe a enregistré son premier cas de Covid-19 le 29 mai dernier dans le cadre de la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie. Une unité spécialisée est dédiée aux patients suivant un traitement contre cette maladie. L'Amrabad Amgar, coordinateur Covid-19 au centre hospitalier d'Atar, a indiqué qu'au niveau de cette structure, tous les cas de coronavirus sont traités à part dans un lieu qui leur est dédié. Il a en outre affirmé qu'environ 20 personnes ont été hospitalisées au niveau du centre hospitalier d'Atar et sont tous des cas simples, ne nécessitant pas une prise en charge spéciale. On clôture ce journal par cette activité de l'association El Hayat pour la mère et l'enfant qui a organisé ce matin une journée porte ouverte autour du concept de l'éducation spéciale. Dans leur intervention, les participants ont souligné l'intérêt qui doit être accordé aux personnes souffrant d'handicap, particulièrement les enfants qui représentent une frange et ont besoin de protection et surtout leur intégration dans l'opération pédagogique tout en prenant en compte leurs différentes situations sanitaires. Dans son propos, la présidente de l'association El Hayat pour la mère et l'enfant, Vardim et Tomtel-Bashir, a exhorté les partis concernés à redoubler d'efforts dont l'appui pédagogique et moral en faveur de cette frange parmi laquelle on trouve des génies. Et voilà qui met fin à ce journal, je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit le président et les membres de la Commission nationale de réforme de la presse. L'association des cadres mauritaniens expatriés organise par visioconférence un colloque sous le thème « Quel modèle de développement pour la Mauritanie post-Covid-19 ? » La dernière situation épidémiologique fait état de 194 à l'émission, 62 nouveaux cas et 0 décès. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. A demain, Inch'Allah. A demain, Inch'Allah. Pour l'activation, tu composes étoile 139 dièse. Tu choisis entre minutes ou Internet. Tu rentres le numéro du bénéficiaire. Tu rentres le nombre de minutes ou d'Internet que tu veux envoyer. Et c'est tout. Tu peux aussi le faire à travers l'application mobile MyMathel. La vie connectée. A chaque utilisation, votre forfait est actualisé pour que vous continuiez à profiter de tous les avantages. Activez Graticalchi en composant étoile 1, 2, 3 étoile, un code de recharge de 10 à 100 guillemets étoile 9 dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Nassar, la semaine prochaine, je vais faire la cuisiner. C'est très généreux. La générosité n'existe que chez Mattel. La semaine prochaine, je vais faire la cuisiner. Maintenant, chez Mattel, vivez la générosité avec les offres Nejma. Nejma 1 pour les appels. Nejma 2 pour la connexion. Nejma 3 pour les offres mixtes, appels et connexions. Exemple, avec Nejma 2, bénéficiez de 5 gigas de connexion valable 30 jours à 200 aux guillemets nouvelles seulement. Pour activer cette offre, entrez le numéro de la recharge suivi de Nejma 2 ou demandez l'offre directement chez votre revendeur Machili. Avec Nejma 2 Mattel, vivez la générosité.